Merci, monsieur le Président. Je parlais de Président dans un local monarchiste, j'ai peut-être fait une gaffe, non ? C'était de bon cœur, en tout cas. Bonjour. Donc voilà comment on va faire. Voilà, et on va faire comme ça, car de sciences professionnelles certaines, je sais que le cours magistral est aussi en kikinant pour celui qu'il prononce que pour ceux qu'il subissent, et donc je vais mettre un certain nombre de bornes autour de ce champ-là, et puis après ça, on procédera par questions et réponses, de façon à ce que tout le monde soit satisfait et les réponses aux questions qu'ils se posent. Voilà donc le programme de la soirée, et puis après ça, on ira dormir, car Karl Marx disait que le prolétariat se doit de reconstituer sa force de travail, et selon lui, ça part de deux principes, deux nécessités, celle de manger et celle de dormir. Donc vous avez maintenant le programme. Premièrement, un certain nombre de points sur cette affaire, que j'ai abordé en tant que criminologue, c'est-à-dire enseignant dans une université, la criminologie, c'est-à-dire, je reviens là-dessus très brièvement pour que vous sachiez de quoi il s'agit, nous étudions le crime en tant que phénomène social. Depuis Durkheim, on sait que c'est une activité normale dans la société humaine, qu'on a naturellement toujours des gens qui préfèrent gagner de l'argent vite fait en coupant les angles que de se lever si tant est que ça existe encore en France à 5h du matin pour visser des boulons. Premièrement. Deuxièmement, la criminalité sous l'angle psychologique, avec des problèmes extrêmement importants, comme celui du passage à l'acte. Pendant des années, 20 ans, à l'université Paris 2, j'avais à peu près une fois par mois envie d'étrangler l'agent comptable de l'université Paris 2, qui nous enquiquinaient avec des histoires quasiment soviétiques de fournitures, de ramettes de papier, de trombones, de machins et tout, l'emmerdeuse. Et donc, mais je ne l'ai jamais fait. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime quand il n'y a pas de passage à l'acte. Donc, le problème du passage à l'acte est décisif. Les chiffres, c'est-à-dire, ça monte, ça descend, qu'est-ce qui augmente ? Tout le monde conviendra qu'entre 1880 et 2023, dans la région parisienne, par exemple, il y a moins de vols de bétail et plus de vols de téléphones portables. Donc, il faut intégrer ces données-là à l'intérieur de ce qu'on fait. Et en fin de compte, les réponses de la société. Que fait-on des gens qui dévient des normes telles qu'elles sont exprimées par les codes ? Alors, on fait ça. Donc, depuis plus longtemps qu'il n'est raisonnable, dans mon cas, mais nous avons créé avec le professeur Jean-Claude Soyer, mon maître, l'éminent professeur de droit pénal, qui était totalement un hybride parce que cet homme austère avec un costume bleu marine, la Légion d'honneur et un visage de médaille était en même temps le président français des amis de San Antonio. Et donc, c'était une fois qu'on n'était plus en représentation dans les amphithènes de l'université, qui était d'une drôlerie irrésistible. Et une fois que je lui avais dit que j'avais publié un truc quand je m'occupais des phénomènes de crimes organisés à l'Express, il m'avait dit que j'avais publié avant tout le monde, et que ça m'avait bien fait plaisir d'avoir un scoop et d'avoir, comme on dit chez les jeunes, niqué toute la concurrence. Donc, il m'avait dit, mais vous avez raison, mon cher ami, ne dit-on pas d'ailleurs, la musique classique, ça élève l'âme, mais surtout, ça fait chier les voisins. Il était comme ça. Donc, un homme très drôle. Et donc, il nous a laissé faire. Nous avons monté avec lui un premier séminaire en 1985 qui a duré pendant des années sur le terrorisme, c'est-à-dire ce que c'est, où ça vient, où ça va. Les premiers à être entrés dans notre séminaire, c'était les gendarmes, parce que leurs casernes sautaient en Corse dès cette époque-là. Donc, pour eux, c'était un phénomène très concret. Et après ça, nous avons créé le premier cours sur le terrorisme à l'école de guerre. Alors là, nous avons eu cette difficulté qui doit naturellement s'imposer à l'esprit des gens de la maison où nous sommes aujourd'hui, c'est que l'armée française, c'est la plus vieille du monde. C'est la première nationalisation de l'histoire du monde, c'est l'armée française, dans le monde occidental, genre. En Chine, c'est sans doute différent. Mais donc, en 1405, vous vous rendez compte, les compagnies d'ordonnances ont été mises au service du roi pour suppléer celles des princes qui étaient saisonnières, pas fixes, etc. Et donc, pour faire bouger quelque chose dans l'armée française, qui est une très, très, très vieille dame, il faut des précédents. Donc, avec le colonel de Gendarmerie, nous avons été voir le général commandant l'école de guerre. Et il m'a dit, il y a des précédents. Alors, on a été fouillé dans les caves de l'école de guerre. On a trouvé effectivement que jusqu'à peu près au mois de juin 1962, il y avait des cours sur le terrorisme à l'école de guerre, lire contre les félouzes ou quoi que ce soit. Et donc, comme il y avait un précédent, on a pu en faire. Puis après ça, je vous passe la suite. Et donc, au début, on a fait le terrorisme. Et puis après ça, on s'est aperçu qu'il y avait des passerelles entre le terrorisme et le crime organisé, les fameux hybrides, Mohamed Merah, etc. Plus tard. Et voilà. Donc, on s'est occupé de ces affaires-là. Et on a fait ce que font les enseignants, c'est-à-dire qu'on a donné des cours, on a fait des conférences, on a arrangé le niveau de connaissance d'un certain nombre de bonnes maisons. Nous avons formé un nombre important des analystes d'une maison qui se trouve sur les boulevards extérieurs de Paris, côté du boulevard Mortier. Et, ah non, pas de téléphone. Voilà. Et puis, voilà, plus à petit, la vie continue. Et on l'a fait dans un esprit qui s'est encore trouvé renforcé au mois de novembre dernier, c'est de voir les choses tôt. Nous avons un rôle complémentaire de celui de l'État. On ne va pas filer les gens dans la rue avec une barbe en coton, on n'en va pas arrêter personne, ce n'est pas notre boulot. Notre travail, à nous, c'est de comprendre les phénomènes, de les comprendre vite et de les comprendre tôt. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, il nous appartient de faire rapidement des diagnostics et de préférence juste. Quand on va voir un médecin, on préfère que le diagnostic qu'il fait sur la pauvre enfant de Dramir ou Géron est malade, voir le médecin, elle dit, c'est la grippe, OK, on sait, voilà. Donc, faire le diagnostic, mais le faire rapidement. C'est ça qui nous amène à nous intéresser à des phénomènes un peu bizarres, un peu étranges, un peu incompréhensibles des fois. C'est ce que, dans les hôpitaux, on appelle la médecine interne. Il y a dans les hôpitaux un interniste, c'est-à-dire un professeur de médecine, qui hérite des cas invraisemblables. Quand le malade devrait avoir 36 et qu'il a 42, quand il devrait être rouge et qu'il est bleu, qu'il devrait avoir ceci et que c'est le contraire, et qu'on ne sait pas, eh bien, il y a l'interniste qui est là et qui essaye de trouver la solution. Donc, on fait un peu ces choses-là, histoire de les expliquer après ça, de faire des livres, de faire des revues, enfin bref, tout ce que font les enseignants du supérieur. Et ça m'amène aussi à faire maintenant une partie importante de mon enseignement dans une académie officielle qui se trouve à l'intérieur de l'école militaire et qui est patronée par le provébidiste, mais qui est couverte par des restrictions d'information. Donc, c'est là où on forme les gens qui, plus tard, c'est l'école de, si vous voulez, c'est un peu l'école d'état-major des services français. Et voilà, donc, on essaye de leur permettre de former à leur tour des diagnostics vite, le mieux possible et le plus vite possible. Ce qui fait, après ce préambule, que je me suis trouvé m'intéressé à l'affaire du Gaillard en question, à la de M. Epstein, parce qu'elle est extraordinairement symptomatique d'un certain nombre de déviances, pour dire les choses gentiment, à la tête de l'État américain. C'est la seule superpuissance qui reste à la surface de la planète. Il dispose d'un arsenal prodigieux que le Pentagone est le propriétaire terrien le plus riche du monde, c'est-à-dire qui possède le plus de mètres carrés à la surface de la planète. Il possède les bases militaires américaines à l'étranger disposant d'un terrain de golf et d'une clubhouse de golf. Ce sont plus nombreuses, ces bases-là, que toutes les autres bases de tous les autres États du monde, de Chine, de Russie, etc. J'entends les bases à l'étranger, par exemple, la France a une base à Djibouti, des bases comme ça, si vous voulez. Donc, quelque chose de ce poids-là, de cette taille-là, qui se connaît bien les États-Unis, je suis toujours professeur associé dans l'université George Mason University, qui a la caractéristique d'être à Washington, de l'autre côté du Potomac, juste à côté du Pentagone, ce qui fait que beaucoup d'officiers américains, des forces spéciales, y font leur postgraduate study, c'est-à-dire la formation en cours de route. Là, une fois qu'ils ont passé cinq ans, on leur offre une formation, etc. Donc, j'ai eu beaucoup d'occasion, au fil des années, de discuter avec eux. Et je connais la machine, je connais sa lourdeur, je connais son poids, et je connais aussi cette capacité qu'ont les États-Unis à partir en vrille une fois tous les 15 ou tous les 20 ans, plutôt une fois tous les 10 ans maintenant d'ailleurs, et les résultats catastrophiques que ça produit dans un monde où tout le monde a un terminal dans sa poche et donc est informé à la minute même de tout ce qui se passe sur la planète. Petit rappel, à la louche, le monde compte 8 milliards d'habitants et aujourd'hui, il y a 8,6 milliards de téléphones portables avec ceux qui en ont deux. Donc, voilà, c'est une situation nouvelle et donc des délires ou des lubies ou Dieu sait comment qui peuvent avoir des conséquences réduites quand les gens mettent six mois à aller en cheval d'un bout à l'autre de la prairie deviennent beaucoup plus périlleux à partir du moment où la planète entière peut en décider. Alors, exemple d'une lubie qui ne s'est pas répandue, la prohibition, tout le monde dans les pays industrialisés a connu une période où les ouvriers menaient une existence affreuse, se guérissaient en buvant du gin ou du pinard ou de l'absinthe ou Dieu sait trop quoi, mais où on se conduisait très mal, rentraient chez eux, battaient leur épouse, giflaient les enfants, etc., ce qui était très vilain et il a fallu remédier naturellement à tout ça. Ça s'est fait sur la planète entière par l'éducation. Je me souviens encore, quand j'étais petit, des affiches dans le métro qui marquaient l'alcool, tuer, il y avait toujours un mec à côté qui avait écrit au crayon « Le soldat français n'a pas peur de la mort », etc. Mais, donc, petit à petit, comme ça, les États-Unis, non, ils ont, déjà, sous l'influence de ligues, de vertus féministes, ça fait beaucoup, si je vais le dire, pour un seul homme, donc ils ont voté la prohibition et ils ont interdit la consommation de l'alcool sur le territoire des États-Unis et ainsi livré d'abord toute l'industrie de fabrication de l'alcool à la mafia italo-américaine, la vraie, les Italiens, Al Capone à Chicago, donc la famille mafieuse de Chicago, les deux familles à l'époque à New York qui depuis sont devenues cinq, Gambino, Genovese, Luquez, etc., et après ça, Kant se rendant compte du désastre absolu, parce que, naturellement, quand vous buvez de l'agnole licite, c'est-à-dire le pastis tel qu'il est vendu au supermarché du coin, ce n'est pas terrible pour la santé, mais quand vous buvez des trucs qui ont été fabriqués dans une baignoire avec des produits inconnus, les résultats en matière de santé publique et puis de guerre de criminels, parce que vous fournissez tel et tel établissement clandestin, il y en a d'autres qui arrivent, qui disent, c'est à moi, ce n'est pas à toi, rafale de vitraillettes, massacre dans la Saint-Valentin, etc. Donc, ils ont arrêté au bout de dix ans, mais le mal était fait, et Kant, au bout d'un moment, les bandits, donc les 24 à l'époque, qui ont disparu de leur belle mort, il n'y en a plus qu'une quinzaine, les familles mafieuses se rendaient compte que cette manne-là allait s'achever, hop, ils sont passés à autre chose, et ils ont pris le contrôle des syndicats, et encore très récemment, à New York, vous aviez un racket extraordinaire, fait à partir du contrôle par la mafia, des syndicats très spécialisés. Par exemple, pendant des années, une famille genovaise a contrôlé le syndicat des gens qui posaient les fenêtres dans un building. Donc, tout le reste se passait très bien, et à la fin, vous ne pouviez pas vendre votre building parce qu'aller vendre un truc de 40 étages sans fenêtres, c'est vachement difficile. Les gens disent « mais il n'y a pas les fenêtres », bon, et puis ça ne se vend pas. Donc, à partir du moment où vous vouliez avoir les fenêtres posées dans votre immeuble, il fallait faire un cadeau, donc il fallait black chicher, donc raquettes, etc. Ça, ça dure pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez ce genre de situation, et donc les États-Unis, j'y ai passé des mois, j'ai enseigné aussi sur la côte ouest, à Stanford et tout, ce sont des amis, mais il faut les surveiller comme quand vous avez un gamin de 3 ans, dès qu'il stesse et qu'il y a une catastrophe qui est en préparation, il faut tout de suite aller voir où il est dans l'appartement, quelle sottise il est en train de faire, et donc c'est pour ça au départ que l'affaire Epstein m'a intéressé, parce qu'il y a beaucoup plus naturellement que l'histoire d'un sale type qui, profitant de sa fortune, détourne, sous doigt, paye des mackerelles autour de lui, Mme Maxwell et d'autres, pour aller recruter des paumés dans… Vous savez, aux États-Unis, les pauvres blancs vivent souvent sans avoir de maison, donc ils vivent dans des caravanes, ce sont des espèces de caravanes qui sont installées à peu près à deux mœurs dans des banlieues lointaines et tout, et c'est ce qu'on appelle trailer girls, les filles des caravanes qui n'ont pas une vertu farouche, qui à 14 ans prennent déjà de la drogue, etc. Donc c'est ça qui faisait recruter, et ça, c'est l'apparence, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qui s'est passé, et ça s'est fait parce que ce bonhomme était un ogre, donc le total, on ne le connaît pas bien entendu parce que beaucoup d'enquêtes se sont arrêtées au moment de sa mort, mais c'est sans doute plus de 2000. Donc vous voyez que ce n'était pas, j'y pense et puis j'oublie, il passait sa vie à ça dans un système de pyramide, c'est-à-dire que les Macrelles recrutaient une fille, donc elle allait t'inviter chez M. Epstein soit disant pour lui faire des massages dont on voit bien comment il s'achevait, à la suite de quoi elle touchait 200 dollars en espèces, convertie immédiatement en drogue, en fanfreluche, en vêtements, en n'importe quoi, il disait mais si tu reviens me voir, tu en auras 200, et puis si tu avais une copine, tu en auras 400. Donc il y avait une forme de pyramide comme ça où la première recrutait les deux suivantes, etc. Bref, pour vous la jouer bref, sur une vingtaine d'années, sans doute 2000 facilement. Et ce qui se passe autour de ce trafic de jeunes filles est inouï, c'est-à-dire que ça défie absolument l'entendement. Vous avez donc un pays qui a des lubies, donc dans les années 60-70, il y a eu une espèce de crise de libération sexuelle où je me souviens de New York au moment où il y avait à peu près une boîte à partouze par pâté de maison. Il y avait à New York un journal qui se vendait, vous savez, comme Pariscope qui portait un nom extrêmement explicite qui s'appelait Screw. Alors Screw, en anglais normal, ça veut dire vissé, mais pas que. Donc, Screw était un peu comme Pariscope, vous savez, que sur 40 pages, vous aviez de A à Z toutes les perversions, si vous voulez vous faire donner des coups de martinets sur les miches, alors voilà les boîtes qui font ça, si vous voulez vous faire pipi dessus, c'est à tel endroit, si vous voulez simplement avoir des rapports mais avec une dame, comment on dit, afro-descendante aux proportions généreuses, alors c'est dans tel endroit, et il y avait toutes les perversions et c'était absolument partout. La boîte la plus célèbre, peut-être, retrouvez-vous encore des traces de ça sur Internet, ça s'appelait « Plato's Retreat », pauvre Platon, la retraite de Platon, où vous voyez un monsieur avec une toge sur le petit dessin et l'air parfaitement aigriard et qui, c'était un club où vous aviez 300 personnes qui, vous savez, comme les asticots dans les boîtes de pêcheurs comme ça, qui étaient en train de se grimper les uns sur les autres, et c'était les États-Unis des années 60-70. Il y a eu un revers de balancier terrible, comme toujours dans ce pays, qui n'a pas vraiment de borne ou de digue ou de limite, c'est un bateau sans qui, vous voyez, que les vents entraînent à droite et à gauche et dix ans après, le puritanisme était revenu à vitesse grand V et à peu près un an avant que M. Epstein soit arrêté, qu'on le mette dans une maison d'arrêt et qu'il y meurt, nous verrons après ça comment, un producteur, non, un présentateur important de la télévision termine, c'était en été, donc la présentatrice à côté de lui était en robe à manches courtes. Il termine l'émission, il se lève et puis il lui tape sur l'épaule en disant « Georgette, salut, ça s'est bien passé à la prochaine. » Elle avait l'épaule nue, il a posé sa main sur l'épaule nue de cette femme, il a été viré le lendemain. Un homme qui avait 30 ans de métier, une réputation, une expérience, etc. Le balancier était reparti dans l'autre sens, aussi fort qu'il était passé dans le sens précédemment, et c'est un pays qui à l'époque du puritanisme hystérique dont on voit les résultats tous les jours, vous regardez dans le métro les jambes d'une dame, eh bien, vous risquez de vous trouver arrêté avec un procès en disant « mais pourquoi ? Mais ça tire, mais ceci, mais cela, je ne plaisante pas, c'est dans le journal pratiquement toutes les semaines. » Et donc, avec ce climat-là, vous avez un bonhomme qui non seulement attire des mineurs chez lui, qui non seulement les partouzes, avec deux, trois, dès qu'il passait volontiers d'un monsieur à une dame, etc., parce que ça l'excitait beaucoup, et qui partageait avec ses copains besoin d'argent liquide, parce qu'il faut payer les proies, que l'argent liquide aux États-Unis est extrêmement contrôlé, et pas uniquement, parce que comme l'espèce de dictature financière américaine s'étend sur la planète récemment, il y a encore 15 jours, j'étais en Argentine, la monnaie argentine étant dans un bazar argentin, habituel, j'ai été à ma banque et j'ai dit qu'il me fallait 3 000 euros en espèces pour payer, parce qu'il faut changer au jour le jour, autrement, on se fait gruger, on m'a demandé « mais pourquoi ? Mais comment ? Qu'est-ce que vous allez faire ? » M. Epstein changeait 100 000 dollars par mois pendant 10 ans, 15 ans, pour payer les proies, pour faire taire les mackerelles, pour ceci, pour cela, et puis en plus, les proies, il les avait sous forme de cheptel, c'est-à-dire qu'elles étaient logées dans des appartements à lui, quand elles avaient des soucis de fonctionnement, il les envoyait chez le médecin, quand ceci, quand cela, donc c'était un entretien onéreux, et donc il le faisait et il ne lui est pratiquement jamais rien arrivé, sauf que là où il avait commencé à Palm Beach, il a attiré l'attention d'une journaliste américaine qui est une héroïne qui s'appelle Julie Brown et qui pendant 15 ans dans le Miami Herald, qui est le grand journal qui a été le seul, a dit « oui mais ce n'est pas normal, regardez, on a des témoignages » et le shérif ceci et le commissaire de police du coin a dit ceci, cela, et c'est elle toute seule qui à la fin a fini par quand même déclencher l'action publique. entre-temps, après avoir déjà molesté, violé, et tout ce que vous voulez, une centaine de filles, ce qui normalement dans l'état de Floride, c'est la 45 ans de prison, c'est-à-dire pour un adulte, la prison à vie. Et si c'est une infraction fédérale, c'est important de le noter parce qu'on va voir, on va retrouver le premier moment de sa mort, si c'est une infraction fédérale, les condamnations fédérales aux États-Unis ne sont pas susceptibles de diminution de peine. Quand vous prenez 10 ans, vous faites 10 fois 365 jours, pas un de moins. Donc, c'est extrêmement rigoureux. Alors, pour se faire happer par la machine fédérale, c'est difficile. Les 90 % des infractions, des condamnations et des gens qui sont en prison sont au niveau des États ou parfois même des comtés pour les petites maisons d'arrêt, les county jails qu'il y a dans les comtés. Mais, c'est quelque chose quand même de très rigoureux et là, il s'est fait attraper. Alors, il a été jugé à minima, on l'a jugé simplement pour avoir fréquenté une prostituée mineure et il a été condamné à 18 mois dans la maison d'arrêt mais en réalité, il avait acheté les policiers qui étaient là-dedans donc c'est lui qui en était le maître. Les autres l'accompagnaient dans son avion, c'était devenu pratiquement ses gardes du corps et comme ça, il n'a été condamné qu'à être inscrit au fichier des prédateurs sexuels mais du seul état de Floride donc il pouvait continuer partout ailleurs. Là, il était obligé de se tenir un peu à carreau mais partout ailleurs. Tout ça a duré 20 ans. Tout ça a duré 20 ans dans des circonstances où cet individu possédait des maisons, des villas, des propriétés dont une île dans les îles vierges américaines, dans les Caraïbes, dont un énorme appartenement à Avenue Fauche à Paris, dont un range immense dans l'Arizona, dans ceci, dans cela. Et moi, quand j'étais en tant que père de famille, envoyer mes enfants à l'étranger, il fallait une lettre expliquer pourquoi circuler, me signer le papier, etc. Il a transbahuté là-dedans des toutes jeunes filles, 12 ans, 13 ans, 14 ans, certaines de la vie des douaniers ayant l'air complètement terrifiées et se demandant ce qu'elles fabriquaient au milieu d'adultes dont aucun ne faisait partie de leur famille et pour cause. Et jamais, aucun contrôle, jamais aucun inconvénient. J.P. Morgan, qui n'est pas la banque la plus laxiste du monde, enfin, ce n'est pas une banque du Far West, lui permettait de retirer 100 000 dollars chaque fois qu'il en avait envie sans contrôle. Et toutes demandent de la compliance, c'est-à-dire ceux qui dans les banques sont censés disent « alors voilà, le fait que vous ayez un business avec le cartel de Cali, vous croyez que c'est bien raisonnable » et donc chargé de vous dissuader d'un certain nombre de pratiques, faisait monter appel sur appel, mais tout était bloqué dans la hiérarchie et on ne savait pas pourquoi. Tout ça a duré 20 ans. C'est inouï. N'importe qui d'autre aurait été arrêté au bout de la deuxième jeune fille et la deuxième fois il retirait 100 000 dollars de la banque. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le bonhomme en question, d'abord, ce que je viens de vous dire est mystérieux, mais tout dans sa vie l'est. On ne sait pas comment on a fait fortune et Elon Musk qui est un garçon parfois avec des traits d'humour a publié un tweet il y a deux, trois ans de ça en disant ce qu'on ne verra jamais. Alors, c'était un petit dessin d'une licorne, un petit dessin d'un, je ne sais pas, des animaux mythiques comme ça et en dessous, il avait mis la liste des clients de Jeffrey Epstein et Islai Maxwell et en dessous, il avait marqué Nota Bene. Je trouvais que la liste de mes ennemis n'était pas assez grande alors, trois petits points, et ça se faisait naturellement dans les contacts les plus étroits avec l'élite absolue aux Etats-Unis, c'est-à-dire que c'est un pays fondé sur beaucoup le showbiz, le marketing, la communication, etc. Donc, aux Etats-Unis, il y a ce qui s'appelle the A-list, la liste A. La liste A, c'est la liste des gens les plus désirables pour les grandes réceptions, pour les premières de films, etc. Et donc, lui, il faisait partie de la A-list et il fréquentait tous ceux de la A-list dans lequel il y a des milliardaires, Bill Gates, dans lequel il y a des artistes, dans lequel il y a des chanteurs, dans lequel il y a des grands financiers, mais c'est ceux qui ont le côté un peu grand public, glamour, etc. Donc, il était très proche de tous les gens de cette A-list-là et songeait, parmi les choses extraordinaires, on ne rencontre pas le président des États-Unis simplement en en exprimant le désir, vous comprenez, en disant tiens, j'ai envie de le voir, il a une bonne tête, je peux rentrer, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et lui a rencontré Bill Clinton, président des États-Unis, 17 fois, 17 fois, avec que Justin Maxwell vous sent parce que quand vous entrez à la présidence des États-Unis, il y a un registre, naturellement, vous devez avoir été invité, évidemment aussi, c'est comme à l'Élysée, ce n'est pas un moulin. Donc, on a retrouvé les indications et il a vu le président des États-Unis 17 fois, sans qu'on sache à vrai dire vraiment pourquoi. C'était des rendez-vous en tête à tête et pour vous dire le fait que toute cette histoire pue, mais alors jusqu'au ciel, à l'époque, l'homme qui l'introduisait, c'est-à-dire celui à qui Jeffrey Epstein téléphonait depuis l'extérieur de la Maison-Blanche en disant « j'arrive », celui qui disait au garde en bas « vous allez ouvrir à ce monsieur », qui signait le registre en disant « c'est le monsieur machin », etc., était disons l'adjoint au chef de cabinet de Bill Clinton. Il faisait partie de Bill Clinton. Il sort de l'administration fédérale, il retourne chez lui, je crois, au Texas ou quelque part, il vit sa vie et à peu près au moment où on arrête Epstein, cet homme est retrouvé mort. Alors, il s'est suicidé, mais il s'est suicidé parce qu'il ne voulait sans doute pas du tout se rater, donc il avait pris une chaise, il avait pris une corde, il avait pris un tronc d'arbre et en même temps, il a entrepris, il peut possiblement, mais c'est acrobatique, il a essayé de se tirer une balle dans le cœur en même temps qu'il se pendait, mais le premier rapport du shérif dit qu'on a retrouvé le fusil à 20 mètres, ce qui rend l'exercice encore plus délicat. Alors, tout comme ça, c'est-à-dire que chaque fois, on arrive quelque part, ah ben voilà, il s'est suicidé, il n'est plus là, il y a quand même le sort chacharne, le sort chacharne, c'est vraiment pas fréquent qu'il y ait autant d'histoires comme celle-là, des histoires, donc il finit, comme il est dans la high list, il fréquente les autres et l'aspect le moins connu, celui sur lequel j'ai fondé mon livre, c'est le rôle culturel de Jeffrey Epstein. Je vais faire quelque chose dans cette maison qui ne doit pas être fréquent, je vais citer Karl Marx, qui n'a pas écrit que des sottises et qui a dit dans l'analyse qui faisait du capitalisme, peut-être qu'il était au 19e siècle, que chaque système capitaliste, quand il s'impose, s'impose avec ce qui sert à le justifier, c'est-à-dire sa propre idéologie. Voilà, donc c'était le libéralisme au sens libéralisme classique au 19e siècle et quand les grandes sociétés numériques GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., ont pris le dessus sur l'économie mondiale avec des capitalisations qui, pour certaines, ont atteint à un certain moment 3 000 milliards de dollars, on n'avait jamais vu ça, donc au minimum 1 000 milliards de dollars, mais parfois plus, etc., ces sociétés qui n'étaient pas apparues par hasard, sont nés ou ont installé leurs sièges sociaux ou conservent une grande partie de leurs installations, de leurs sièges sociaux, etc., dans une vallée qui se trouve au sud de l'université de Stanford en Californie, au-dessous de San Francisco, à San Jose, et au début, c'est là où on fabriquait les microprocesseurs, les microprocesseurs se fabriquant avec du silicium, Silicon Valley, voilà. Donc, l'idéologie de Silicon Valley, depuis les années 50, est une idéologie anarchisante, prétendant qu'il ne faut pas que c'est la race des seigneurs et donc, il ne faut pas qu'ils soient emmerdés par les contingences banales pour les vulgompecus dans la rue et donc, ils ont une idéologie extrêmement libertaire. j'ai des photos du siège de Facebook où, à côté du drapeau de la firme, sur le toit du siège, flotte le grand drapeau des pirates, vous savez, l'Union Jack avec le drapeau avec la tête de mort et les deux os, etc. Et le siège de Facebook se trouve sur un terrain qu'ils possèdent eux-mêmes, donc la rue qui amène et leur propriété et le siège de Facebook c'est One Hackers Alley à Avenue des Pirates. Hackers, au centre des pirates informatiques, etc. Donc, ils ne se cachent même pas, ils sont comme ça, ils sont à l'extrême libertaire de libéraux libertaires et en conséquence de quoi, ils développent tout ça par des séries immenses de conférences qui sont relayées par millions de vues qui s'appellent TED, T-E-D, TED Talks, il y a les dîners des milliardaires et plus des laboratoires qu'ils ont financés dans les plus grandes universités, à Harvard et dans la plus grande université technologique des États-Unis, MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard et MIT, c'est dans la banlieue de Boston, juste dans le même coin, les deux campus sont pratiquement très proches sinon mélangés et donc là il y a des laboratoires qui ont été créés pour susciter et développer la manière qu'ont ces GAFAM de progresser dans la société humaine, disruption, la disruption, c'est-à-dire le fait de flanquer la pagaille dans la médecine, dans l'éducation, dans ceci, dans cela de manière à la numériser complètement, bien entendu à leur profit et donc tout ça a nécessité la mise en place d'appareils pour véhiculer les idées de cette révolution-là, la troisième culture, comme il disait, donc des maisons d'édition et à chaque fois vous trouvez Jeff Leipstein qui finance, qui… c'est jamais des sommes gigantesques, c'est quelques millions de dollars, quelques dizaines de millions pour l'institut de Harvard qui a pour développer les capacités d'évolution du cerveau humain, par exemple, des choses comme ça, mais qui peuvent faire des dégâts dans la société absolument immense et il est là-dedans et à chaque fois il va voir d'autres milliardaires, il va voir M. Bill Gates, il va voir Léon Black de Apollo Capital Management qui est un des fonds d'investissement les plus importants au monde et il leur dit « moi je mets tant au pot, tu mets combien ? » et donc comme ça ils sont sans arrêt en train de développer cette troisième culture. Cela, naturellement, en même temps, il a fait ça dans l'après-midi et le soir il va l'utiner pour être gentil, les gamines en question et ça continue en parallèle. Et même une fois que symboliquement, parce que 18 mois de tall, ce n'est quand même pas le bout du monde, il est condamné en Floride et naturellement comme en Floride c'est Miami et qu'il y a le Miami Herald qui lui fait une pub à tout casser, dès 2009-2010, il suffit de taper Jeffrey Epstein sur Google et puis on voit condamné, machin, etc. ne serait-ce que parce qu'on tombe sur les pages du Miami Herald. Notez qu'aucun autre grand quotidien américain ne parle de la chose, le New York Times n'en parle pas, le Wall Street Journal n'en parle pas, le Los Angeles Times n'en parle pas, Chicago, machin, tous les grands journaux, tout le monde regarde ailleurs pendant ce temps-là et ils ne finiront par en parler pour dire oh là là, mais quel sale type, vous vous rendez compte si on s'était douté et tout, qu'à partir du moment où on le retrouve pendu dans sa cellule. Alors, des contacts illimités au plus haut niveau, une fortune portant sur, pas des milliards, mais des centaines de millions de dollars, des propriétés à peu près partout dans le monde, la capacité de faire voyager des très jeunes filles, des ados où ils voulaient sur la planète, voilà, le portrait c'est ça. Et ce qu'il y a de plus inquiétant et pour lequel on n'a pas la solution encore aujourd'hui, c'est au-delà naturellement de se livrer à son vie, c'est un ogre. Quand on parle des gamines en question, c'était souvent trois par jour, constamment. Alors, comme dirait l'autre, il faut la santé quand même, il faut suivre. Et donc, quand même, c'est quelque chose de… Peut-être, vous prenez des stimulants, etc., je n'étais pas là pour vérifier, mais quand même, c'est une activité au long cours et régulière avec un certain nombre de femmes complices qui attire les jeunes filles dans la rue, qui dit « tu ne veux pas gagner un peu de fric, je connais un monsieur, il est très riche ». Alors, un de ses seuls clients, c'était un milliardaire qui avait fait fortune dans le commerce de détail pour centres commerciaux. Vous savez, les dames ici présentes connaissent sans doute Victoria's Secret qui vend des sous-vêtements féminins et puis un autre Bed Bath & Beyond qui vend des accessoires pour la maison, etc., c'était le Lex Wessner en question qui dirigeait ça. Il avait confié la gestion de sa fortune personnelle à Jeffrey Epstein et donc celui-ci, quand il a tiré les gamines, il pouvait dire « je vais te faire défiler avec les mannequins de Victoria's Secret ». Alors, comme l'Amérique a des lubies pendant très longtemps les défilés des mannequins de Victoria's Secret, c'était admirable, c'était les plus belles nanas du monde, elles étaient belles comme des soleils, elles étaient bien en chair, ce n'étaient pas des toxicomanes à garde comme on voit des fois maintenant dans le défilé de mannequins, elles étaient belles comme des soleils et en les voyant, je songeais irrésistiblement à une formule. Alors, l'argot des Noirs américains est merveilleux, il est extrêmement riche, très suggestif et quand un être humain est subi au désir, il dit « like a one-eyed cat in a seafood store » comme un chat born dans une poissonnerie, vous voyez, le mec qui ne sait pas où poser les yeux. Alors, les défilés de Victoria's Secret, c'était « like a one-eyed cat in a seafood store » et il disait au Nana, vous voyez, vous allez défiler là-dedans pour après ça profiter d'elle ou alors quand elles avaient des ambitions intellectuelles mais je vais te faire rentrer à Harvard, mon petit, regarde le président, c'est mon copain, je suis sur la photo à côté de lui et dans ses maisons, partout, il y avait, sans doute pour les compromettre, les photos de tous les zèbres qu'il approchait comme ça régulièrement, le président ceci, le ministre cela, tel chanteur, tel artiste, Mick Jagger, le premier ministre britannique, le prince Andrew, enfin voilà, tous les gens qui n'avaient pas compris à quel point cet individu était radioactif et qu'à la fin, ils allaient tous se faire cramer. et c'est ce qui leur est arrivé parce que plus dur est la chute et maintenant, avant qu'on en vienne aux questions, encore deux points, la manière dont il est mort et les bruits qui ont circulé autour de sa mort. La manière dont il est mort est invraisemblable. Je me suis fait envoyer, j'ai des copains qui m'ont envoyé tous les dossiers du médecin légiste et puis de l'enquête, vous savez, toujours une enquête quand quelqu'un meurt en prison, tout ça est invraisemblable. C'est-à-dire qu'au bout de la troisième occurrence de ce qui s'est passé lors de sa mort, un peu avant et puis pendant sa mort, on est pris d'un rire nerveux en se disant non, il ne faut quand même pas faire le coup de la caméra qui tombe en panne. Eh bien si, la caméra tombe en panne, la seule. Donc, rappel, les crimes pour lesquels il est arrêté, pour lesquels il est mis en examen quand on le chope en bas de son avion à l'été 2019, ce sont des crimes fédéraux. Donc, il entre dans le système répressif fédéral. Rappel, vous êtes dans l'État de New York, vous braquez une banque dans l'État de New York, vous êtes jugé selon les lois de l'État de New York par des magistrats de l'État de New York et vous allez en prison dans le système fédéral de l'État de New York. Je ne vais pas faire ça pour tous les 50 États américains, mais les 49 autres, pareil. En revanche, si vous êtes dans l'État de New York qui a un franchissement de lignes d'État et que vous êtes arrêté dans l'État du New Jersey en fuyant après le braquage, ça devient un crime fédéral parce qu'il y a un franchissement de frontières, d'État. Et donc, à partir de ce moment-là, le ciel vous tombe sur la tête parce que les magistrats fédéraux, les prisons fédérales, c'est beaucoup plus dur. C'est fait exprès pour de... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de prisonniers fédéraux, il y en a 200 000 sur les 2 millions et quelques, mais ils morflent. Et donc, il est amené devant un juge de l'État de la Cour fédérale de New York qui le fait détenir dans une maison d'arrêt, là où on met les prévenus avant leur jugement, qui s'appelle MCC Manhattan Correctional Center, et qui se trouve en plein Manhattan, au milieu, qui est un bâtiment assez austère, c'est une prison, d'un autre côté, pas Disneyland. Donc, il est là-dedans et les règles et les normes sont fédérales, à savoir que tout le personnel est un personnel fédéral, c'est-à-dire qu'il prête serment, voilà, et ils sont soumis à des règles, à des normes extrêmement strictes, dont les normes d'incarcération, à savoir visite toutes les semaines chez le psychiatre pour savoir si vous n'avez pas envie de vous suicider et ceci et cela, plus, comment dire, la norme de comportement, vous avez le droit à ceci, vous n'avez pas le droit à cela, etc., et c'est observé rigoureusement. En 40 ans de fonctionnement du Manhattan Correctional Center, vous avez un suicide en tout et pour tout, un mafieux d'ailleurs, d'une famille mafieuse de New York, voilà, il ne supportait plus, bref, il s'est pendu, mais c'est rarissime. Et les normes sont les suivantes, les gardiens sont à chaque étage, il y a une visite toutes les demi-heures à l'œilleton de tous les prévenus qui sont là-dedans, et surtout ceux qui risquent une peine très lourde et qui donc peuvent avoir des idées suicidaires en disant « Putain, 40 ans de prison, j'en peux plus, voilà, je me prends. » Et on met Epstein là-dedans. Tous ceux qui sont dans une situation telle que ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire avec un risque de suicide, ne doivent jamais être seuls dans la cellule. Il y a toujours un type qu'on leur met qui est généralement un vieux qui va sortir bientôt, on lui dit « Voilà, tu as un carnet, tu notes, s'il se comporte bizarre, tu viens de nous dire » de manière à être surveillé. Il y a une caméra à l'intérieur de la cellule, même au-dessus des chiottes, à l'intérieur, il y en a une devant la porte et toutes les demi-heures, voilà. Donc, très difficile de mettre fin à ces jours. Ils ont des draps qui sont fins, ils ont des vêtements qui ne permettent pas de supporter le poids d'un être humain, etc. Bref, tout est fait pour que le suicide de l'intéressé soit sinon impossible, mais du moins très difficile. Alors, au bout de dix jours, Epstein fait une première tentative de suicide. C'est-à-dire qu'on le retrouve par terre à moitié étranglé, alors que tous les jours, il voit les psychiatres qui lui disent « Mais non, mais moi, c'est une pécadille, je m'en tirerai, vous allez voir. » Bref, il fait cette première tentative. Le soir où il fait cette tentative, contrairement à toutes les règles en vigueur, il est seul dans sa cellule, c'est-à-dire qu'ils doivent toujours être deux. Le type a été déplacé la veille au soir et pas de bon, on devait lui remettre un autre le lendemain matin et patatras. Ce soir-là, la caméra en face de sa cellule est en panne. Autrement, ça ne serait pas drôle, il y avait eu un audit juste un an avant de toutes les caméras. Dans une prison, les caméras, c'est essentiel quand même. Oui, tout va bien, on les a réparés, tout va bien. Patatras, celle-là, elle tombe en panne. Et les magistrats qui suivent la paire un peu gênés disent « oui, on ne comprend pas trop, la caméra est tombée en panne, mais il n'y en avait pas une deuxième. Ah oui, c'est vrai, il y en a une deuxième. Alors, on va voir. Et bon, finalement, on a retrouvé la bobine de la deuxième. Alors, on va pouvoir, et puis le lendemain, communiquer le sort s'acharne, la bobine est illisible. vous interrogez à des fabricants de ces matériels-là, ils disent « mais il y a une chance sur un milliard parce que c'est des trucs simples, fiable, c'est une caméra qui tourne et qui enregistre, ce n'est pas pour envoyer un module lunaire, c'est beaucoup plus simple. » Alors, après ça, on remet, et puis c'est dans une cellule, on le remet avec un autre type, mais l'autre type doit partir, on oublie de lui en mettre un autre et vous n'allez pas me croire, mais la caméra refait encore une petite crise et là, il se suicide, ou il, bon bref, on le retrouve le lendemain pour de bons morts. Alors, cette nuit-là, les gardiens qui devaient surveiller sa cellule avaient dormi pendant six heures au lieu de faire la ronde toutes les demi-heures. Après ça, on a regardé sur leur ordinateur, il y en avait un qui était fait ses courses parce qu'il avait envie de s'acheter une moto et l'autre qui regardait le mobilier et puis l'autre qui dormait comme une souche à côté et donc, il y a pendant six heures, la surveillance ne s'est pas faite et quand au bout de six heures ils disent, bon, on va peut-être y aller et tout, ils regardent à l'œilleton et ils regardent dans la cellule et ils voient un corps allongé par terre. En pareil cas, les règles fédérales sont formelles. Premier jour que le gardien arrive, on lui donne un petit carnet où c'est dedans. Ne pas tenter d'ouvrir la porte, ne pas toucher à la porte, il peut y avoir de l'ADN dessus, des machins, etc. reculer dès qu'on a vu avec l'œilleton, appeler la garde et laisser faire le personnel qui est formé pour ça. Là, ils ouvrent la porte, ils patouillent la scène de crime dans tous les sens, ils retournent, ils secouent alors que normalement, on ne doit toucher à rien, naturellement, avec les photos de médecine légale qui ont été prises, là, ils patouillent dans tous les sens et à la fin, alors qu'il est mort de chez mort, il l'envoie quand même à l'hôpital pour voir si on ne peut pas le ressusciter, un truc de dingue, il est mort. Donc, il l'envoie et après ça, des photos finissent par être prises et on s'aperçoit que s'il s'est pendu, il s'est pendu avec un bout de ruban du drap de son lit qu'il a défait, alors qu'à côté, sur la table, mais bien visible, il est par terre, là, mort, et puis là, on voit à côté ses ordinateurs avec quatre câbles d'ordinateur, un câble d'ordinateur, on peut facilement se pendre, non, il a été découpé des bouts de trucs, etc. Bref, une histoire bizarre. À la suite de quoi il est là, pour les conspirationnistes, conspiratistes, tout ce que vous voulez, la cerise sur le gâteau, à 7h30 du matin, le pire site conspiratiste des États-Unis qui s'appelle 4-4-Chan, C-H-N, voilà. Alors, les petits hommes verts descendus de la planète Arcturus pour nous envahir, Qanon, etc., tous les jours, là-dessus, à pleine guide. Et c'est là-dessus que paraît à 7h30 une nouvelle, ne me demandez pas comment je sais, mais on vient de retrouver Epstein mort dans sa cellule, et le type se doute que l'information va disparaître de l'écran très vite, et il termine son petit communiqué par « Screen cap this, faites une copie d'écran très vite parce que ça va disparaître », et donc la planète entière apprend la mort d'Epstein par des farfelus comme ça, complètement, et c'est une heure après simplement qu'un journaliste de NBC ou je ne sais pas, dit « oui, oui, je peux confirmer ». Donc, après ça, Epstein, lui, il a un frère, le frère trouve quand même que c'est bizarre, « oui, non, on a le truc de… » « oui, enfin, il s'est suicidé, mais on ne peut pas vous en dire plus, mais enfin, pourquoi ? « oui, non, mais il s'est suicidé, circulé, il n'y a rien à voir », il trouve ça bizarre et il fait venir le principal, le médecin légiste star de New York, celui qui a autopsié 3 000, 4 000, 5 000 macchabées pendant sa carrière et qui est un homme âgé mais qui a une expérience incomparable. Alors, le type dit « ah non, non, vous voyez, quand quelqu'un se pend, alors par exemple, quand il est mort, le sang cesse de circuler, donc il a des extrémités en bas, bleuâtre ou violette ou marron, ça dépend du nombre d'heures, mais là, rien du tout, et puis il a le blanc des yeux complètement explosé avec des myriades de petites striures sanguinolentes, alors ça, moi j'ai autopsié 3 000 macchabées sur 3 000 que j'ai autopsié, c'était des gens qui avaient été étranglés, qui présentaient ces ignat, aucun pendu, et il a, chez les hommes, vous savez, la pomme d'Adam, un peu saillante, les deux os des deux côtés de la pomme d'Adam écrabouillés, jamais en cas de pendaison, toujours en cas de strangulation, alors on en est là, la nana qui a fait l'autopsie officielle pour la ville de New York dit oui, mais non, c'est comme j'ai dit, voilà, et donc l'affaire sombre comme ça, nous sommes une espèce de marécage dans lequel j'ai raison, mais t'as pas tort, mais à la fin, il y a deux gardiens, ceux qui ont failli complètement à leur mission, c'est-à-dire qui auraient dû faire les ondes et qui ne les ont pas faites, qui n'auraient pas dû toucher et qui ont touché, bref, le ministre de la Justice des États-Unis a dit cela, vous allez voir ce qu'ils vont prendre, alors ça, c'est pas normal, c'est des peines fédérales pour eux, c'est en 10 ans de prison, pour avoir menti, en plus, ils ont falsifié tous les rapports en disant qu'ils avaient bien fait les rondes, etc. Après ça, on s'aperçoit qu'un an après et en 12, ils sont condamnés à genre 50 heures de travail d'intérêt général, quoi, pour aller ramasser des papiers gras dans la rue pendant 50 heures pour toute punition et l'homme qui a dirigé leur service, celui qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas personne dans sa cellule les deux fois où il s'est suicidé, cet homme dont la responsabilité est massive dans le fait qu'il s'est trouvé seul, donc que là, soit il s'est suicidé, soit quelqu'un a pu se glisser dans le truc et puis l'aider un peu, cet homme-là à qui on promet aussi tous les malheurs de la Terre, il est promu chef d'une prison américaine qui est tellement à la cool, qui est tellement celle où on met les prisonniers quand ils vont sortir peu après, qu'il y a un jeu de mots pour cette prison, au lieu de club med, c'est club fed, vous voyez, c'est un truc, c'est l'équivalent du club med pour les prisons fédérales américaines qui d'ordinaire sont assez féroces. Donc, tout comme ça, tout comme ça d'un bout à l'autre et très rapidement, tout le monde oublie. Il y a un auteur américain de la deuxième moitié du XXe siècle qui avait une vision assez cruelle sur les États-Unis qui s'appelait Gore Vidal. Gore Vidal appelait les États-Unis United States of Amnesia. Alors, ben voilà, c'est ça, circuler, il n'y a plus rien à voir et petit à petit, le silence retombe. J'ajoute que si Mme Maxwell, elle aurait bien voulu être Mme Epstein, mais ça ne lui est jamais arrivé, a été condamnée, on le verra dans les temps qui viennent, mais c'est sans doute une condamnation assez factice, sa condamnation à 20 ans de prison. C'est une peine fédérale aux États-Unis, donc 20 ans, c'est 20 ans. Mais, elle a trois passeports. Elle a le passeport américain des États-Unis, elle a le passeport britannique, parce qu'à l'origine, elle est sujette de sa gracieuse majesté et est très proche d'un de ses fils, et donc français aussi. Elle peut très bien, parce que sa famille réside en Grande-Bretagne, demander son transfert dans une prison britannique pour raisons familiales, etc. Personne ne vient me voir et tout au bout d'un certain temps. À partir de ce moment-là, elle tombe sous le régime de la loi britannique et elle récupère sa capacité circonstance atténuante, bonne conduite, etc. Donc, si elle se débrouille bien, une fois qu'elle a fait la demande, elle devrait, sa peine de 20 ans, serait ramenée à 8 ans, compte tenu de ce qu'elle a fait, et pas cher payé. Donc, vous voyez ce scandale culturel énorme, à savoir un individu, un pervers total, il y a des récits qui ont été faits des domestiques qui voyaient ces jeunes filles qui avaient été privées de leur passeport, qui étaient en larmes, qui ne savaient plus comment s'en tirer, qui avaient mal le monde appelé leurs parents. Des adolescentes, au moment où la personnalité se forme, donc ça peut les avoir traumatisées à vie. Donc, il y a moins de morts que dans la philosophie, dans le boudoir, enfin, dans les 120 journées de Sodome du Marc Litzad, où il n'y en a, on n'a que les deux premiers chapitres qui sont arrivés jusqu'à nous des 120 journées de Sodome, il devait y en avoir plus, 5 ou 6, mais à la fin du deuxième chapitre, il y a quand même 43 bonnes femmes étranglées, violées, gorgées, empalées sur des crucifix et tout ce que le divin Marquis avait en tête. Là, il y a moins de morts, mais il y a plus de gens traumatisés, sans doute, beaucoup plus. Et tout ça, c'est fait dans une espèce de stupéfaction où tous les copains de Jeffrey Epstein disaient, ah ben si, on avait su, il avait l'air tellement sympathique, ah bon ? Il y avait des jeunes filles chez lui, il y en avait 15, il faut être quand même destiné à rien voir, dans les avions, dans les Lolita Express et tout. Dernier point, puis après ça, on va parler de tout ça, si vous avez des questions. j'ai reçu, alors j'ai déjà fait une ou deux interventions sur les médias et donc j'ai reçu une longue lettre, une longue série sur les réseaux sociaux de, oui mais Roffert, il n'a pas dit la vérité, tout le monde sait que c'est le Mossad, etc. Cet homme était... Ceux qui écrivent ça n'ont pas idée de la façon dont fonctionne un service de renseignement. Comme je vous l'ai dit, j'ai assuré la formation d'un certain nombre de ces jeunes gens et de cette jeune fille au fil des années et je le sais très bien. Alors voilà comment ça fonctionne. Tous, les Russes, les Israéliens, les Français, les Belges, tout ce que vous voulez. Le renseignement est d'une des modalités de l'évolution d'un être humain en milieu hostile. Quand vous faites de l'alpinisme, quand vous faites de la plongée sous-marine, quand vous faites du renseignement, vous êtes sans arrêt soumis à des conditions autour de vous qui peuvent vous tuer. En pareil cas, le mode de déplacement, le mode de comportement dans ce milieu hostile, il est absolument à 100% et complètement normé. C'est-à-dire que le fait de ne pas respecter les normes en question, si vous êtes à 500 mètres sous la flotte avec un scaphandre et si vous retirez le scaphandre, vous avez vu, ceux qui ont essayé de faire de la plongée l'autre jour, pouf, à la fin, ils ont été sabouillés dans leur boîte de conserve. Si vous faites du parachutisme et si vous ne réglez pas bien, vous ne accrochez pas bien votre parachute et si vous faites du renseignement, ce qui fait que dans le fonctionnement au quotidien des services de renseignement, il y a des normes de sécurité hallucinantes. Vous ne pouvez rencontrer personne sans avoir rendu compte et d'avoir eu l'autorisation. Pendant des années, j'étais très proche du parquet antiterroriste parce qu'il devait rédiger des conclusions avant d'envoyer des gens en procès, etc. Et pour ce faire, il fallait qu'ils connaissent bien les affaires de terrorisme. C'est des juristes. La manière dont les brigades rouges se font pas, ce n'était pas trop leur truc. Alors c'est nous qui les aidions à ça. Et le parquet antiterroriste, une fois, l'homme qu'il dirigeait rencontrait naturellement des officiers de la DGSE pour travailler avec eux sur des problèmes de terrorisme. Et une fois, dans une réunion, ce magistrat parle avec un colonel qu'il trouve sympa et lui dit « On peut déjeuner ensemble la semaine prochaine. » Mais oui, il dit l'autre. Et il a oublié de rendre compte à Mortier du fait que c'était avec le patron du parquet terroriste qui a été renvoyé dans son régiment le lendemain matin. Et naturellement, le magistrat en était désolé en disant « Putain, je l'ai mis dans la merde. » C'est comme ça. Ce n'est pas une pétodière. Les normes de comportement sont celles-là. Premier point. Deuxième point, c'est un instrument au service de l'État qui peut être très précieux, mais c'est la langue des opes. C'est la meilleure et la pire des choses. Vous avez vu ce qui s'est passé au moment du Rainbow Warrior. Quand un service de renseignement déconne, comme naturellement, comme c'est secret, la population entière est alléchée, excitée par ça, donc tout de suite, c'est les gorges chaudes, la première page de tous les journaux, les risques de réputation pour le service et pour le pays. souvenez-vous du Rainbow Warrior quand même. Voilà. Ce n'était pas de la faute à l'époque. Ça venait de s'appeler la DGSS, ce n'était pas de leur faute. C'est parce qu'on avait exigé d'eux qu'ils fassent un truc qui avait permis d'identifier un certain nombre et quand ils se sont retrouvés sur le terrain, il y a des gens qui les ont connus. Mais ce n'est pas eux qui avaient pris la décision de fréquenter nos amis anglais comme d'habitude. et ce qui après ça les a amenés dans la merde avec un pays qui naturellement est une colonie anglaise comme la Nouvelle-Zélande. Donc là, il y avait une imprudence et l'imprudence elle était au niveau d'une politique et elle n'était pas au niveau du service. Bref, vous avez vu le résultat des pages entières dans le monde tous les jours. Donc, les avantages que vous pouvez tirer d'une situation ou d'une proximité sont à mesurer évidemment avec les antiquinements babyloniens qui peuvent vous arriver si le truc foire. Ah, mais ils ont coulé à bateau, ils n'ont même pas su le couler, c'est des nuls, etc. Les faux épouturanges, les machins, les trucs, etc. La nana du couple des faux épouturanges, c'est moi qui avais, comment dire, surveillé son doctorat. Donc après ça, bref, jetons un voile pudique sur ce passé glorieux et tout ça pour vous dire que c'est... Voilà, alors, deuxième point. Troisième point, Israël a-t-il besoin de faire photographier Clinton avec des petites filles pour se faire obéir des États-Unis ? C'est grotesque, il suffit qu'ils demandent quelque chose, ils l'ont. C'est simplement pas besoin, quoi. Si vous êtes très mal avec un pays, par exemple, Zelensky est, semble-t-il, dans une position délicate avec le président hongrois, là, il peut dire, comme l'autre, est un calviniste austère, si je le chope avec une photo avec une petite fille, je peux dire après ça, là, d'accord, à supposer que ça tourne pas là aussi au grotesque ou à la catastrophe, puis à supposer que l'autre se laisse faire ou vaille bien. Mais, dans le cas des États-Unis, enfin, c'est pas, les États-Unis, je vais vous faire une révélation, sont pas un pays viscéralement hostile à Israël ? Ils demandent un truc, bon, vous êtes sûr, 3 milliards ? Oui, oui, c'est, allez, bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pays, mais ça s'explique, c'est pas une conspiration ou quoi que ce soit, il y a des pays, c'est plus ou moins bien connu, qui ont, dans leur imaginaire, un peuple Christ, c'est-à-dire le peuple qui a soumis et puis il faut aimer, etc. Alors, c'est, non pas parce qu'ils se sont tellement préoccupés des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils avaient des informations qu'ils ont soigneusement négligées sur ce qui est en train de se passer en Allemagne et en Pologne, mais parce que la Bible, pays protestant, la Bible, bon, c'est l'Israël, mythique d'Israël, de biblique, et donc c'est le peuple Christ. Autre peuple Christ, moins connu, c'est la raison pour laquelle, quoi qu'il soit, musulman dans un cas et chrétien de l'autre, l'Iran a une espèce d'adoration collective pour les Arméniens. Le chiisme perse est d'inspiration du christianisme arménien assez forte. Les douze immeubles, les douze apôtres, le martyr de l'imam Hussein qui est un peu christique, etc. Et donc, dans la République islamique d'Iran, les Arméniens ont droit à leurs églises, ils ont droit à boire du vin de messe, ils ont droit à leur fouille, une paire royale, ils sont considérés, voilà, donc il y a des peuples comme ça qui ont, des nations qui ont un peuple Christ et d'autres. Donc c'est pour ça que les États-Unis ont cette espèce d'élan chaque fois qu'il est question de la terre sainte, de la Bible, etc., et du peuple qui vit dessus. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire chanter des sénateurs et de leur montrer des photos avec le pantalon sur les chevilles pour les obliger à aller dans cette direction-là. en plus de ça, les criminels, on connaît, on voit des gens, j'ai déjà vu des gens israéliens qui faisaient ce travail-là, ce ne sont pas des robots, ce sont des pères de famille. un type, que lui-même soit juif ou pas, qui moleste, qui maltraite, qui ravage des petites adolescentes, ces gens-là, ils ont des enfants aussi, ils ne trouvent peut-être pas ça follement rigolo et tout. Tout ça pour vous dire que dans, en tout cas, pour les Français et très vraisemblablement pour tous les autres, parce que je vous dis, les normes de comportement sont dictées par l'environnement dangereux. C'est une obligation. Vous n'allez pas vous promener dans la cage des tigres aux autres vincennes simplement parce que ça vous fait plaisir. Il y a un danger de mort immédiat. Donc, ces gens-là, si jamais il y a un type pour des services français ou turcman ou Dieu sait trop quoi qui va voir son patron en disant « Alors, j'ai une bonne idée, on pourrait recruter Massin, celle, certes, il viole des petites filles, mais l'autre l'envoie pour huit jours faire des tests psychologiques en disant « T'es sûr que tu vas bien ? » Imagine-toi une seconde qu'on se fasse prendre à des jeux compliqués avec ce bonhomme. Mais tu te rends compte de la réputation ? Voilà. C'est simplement, c'est irréel. C'est irréel. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute le moyen d'obtenir ce qu'on a envie d'obtenir par la pression politique par tant de si moyens sans fréquenter des monstres parés. les risques de réputation sont, je vous dis, on dit ça à un chef du service de renseignement, alors voilà, qu'est-ce qui se passe ? Si l'autre, tu dis « Ça va bien ? T'es sûr ? » Même pas en rêve. Donc je crois que tout ça, ce sont des fantasmes qui émanent de gens qui n'ont pas idée de la façon dont ça fonctionne réellement. Je ne dis pas que ces services-là ou d'autres sont composés de petits saints et de disciples de Mère Thérésa ou n'importe quoi, mais les limites sont… Alors, on ne parle même pas du contrôle politique. Ils ont des gens qui sont au service d'un État. Si le type veut voir son ministre en disant « Alors voilà, j'ai une idée, on va recruter macha » et il dit « Pardon ? » Vous êtes sûr ? Et donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas possible. Donc, quel que soit… Là aussi, il faut comprendre la situation d'Israël. Entre la frontière et la mer, des fois, il y a 14 kilomètres. Un pays qui n'a pas de profondeur stratégique… Bon, vous avez vu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Je n'ai pas l'impression que la Russie soit très menacée de ça à l'heure actuelle, mais ils peuvent reculer pendant 10 000 kilomètres, ils sont encore chez eux. On l'a vu, Napoléon, on recule, Adolphe, on recule, etc. Et là, non. Donc, les gens qui n'ont pas de profondeur stratégique, des fois, ils peuvent avoir des réactions assez brutales parce qu'ils ne peuvent pas se payer le luxe. Mais là, à ce point, avec un zigoto pareil et tout ce qu'il avait fait, ça ne me semble pas très clair. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Merci. Merci.